Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphane et je vous souhaite la bienvenue en Daroni. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de mindset et de la prise de la grande décision. Sachez que j'ai mis des majuscules à la grande décision, c'est pour vous dire. Plus précisément, on va parler de mon mindset quant au désir d'avoir des enfants et son évolution au travers des quelques décennies que j'ai déjà traversées. Et ouais, je suis vieux ! C'est-à-dire, comment cet état d'esprit a évolué au fil du temps, évolué au fil des rencontres aussi, bien évidemment, et des événements que j'ai pu traverser. Je vais également vous parler de toutes ces milliers de questions qui ont bouillonné dans mon crâne de piaf avant de pouvoir envisager de prendre la décision de peut-être hypothétiquement tenter de devenir papa. Je vais aussi vous parler des discussions qu'on a eues avec Rapha sur le sujet d'avoir un bébé, notamment lié à son endométriose. Et je vais ensuite vous parler de ce qui a bien pu me décider à vouloir avoir un bébé. Allez, je ne sais pas où vous en êtes, moi j'ai mon café, on est parti pour un petit quart d'heure, on y va. Et comme dirait Tintin, tout commença dans les années 90. Et comme tout gosse d'une dizaine d'années, on commence à se demander les uns les autres « Et toi, t'en veux combien des enfants ? » Ce qui est très objectivement et chelou comme question. La première question qu'on devrait se poser, c'est surtout « Et toi, tu en veux des enfants ? » Parce que, ouais, bon, je ne vous fais pas un dessin, on est quand même en 2024, mais il faudra arrêter de penser que devenir parent est un objectif partagé par 100% de la population. Mais revenons à ce gamin d'une dizaine d'années que j'étais. Eh ben moi, j'en veux deux. Un garçon et une fille. Ce cliché. Rien de bien foluchon. Une maison, un chien, 2.7 enfants, comme disaient les inconnus, enfin l'aventure quoi. Et puis, ce petit garçon est devenu un ado. Un ado rejeté par un tas d'autres, parce que trop gros, parce que trop de cheveux, parce que l'intolérance de la différence fait toujours des dégâts quand on est gamin. Mais donc rejeté par beaucoup de filles aussi. Et donc, tout naturellement, les objectifs de vie s'en sentent modifiés également. Pendant très longtemps en plus, de mes 7 à mes 21 ans pour être précis, moi ce que je voulais c'était être pilote de chasse. Et quand tu comprends vraiment que ce métier, c'est pas juste faire le cacou comme Maverick dans Top Gun, eh bien tu réalises que ta vie de famille, elle va très vite être relayée au second plan. Et que donc, commencer à fonder une famille, c'est peut-être pas un si bon objectif de vie si dans la pratique, t'es jamais là. À quoi bon faire des enfants si t'es aux abonnés absents. Dans ma petite tête, j'ai donc commencé à laisser le sujet de côté. Et puis la vie passe, ses épreuves aussi, je vais pas vous raconter le tout, on en aurait pour des plans, mais on n'est pas là pour ça. Alors je vais vous la faire en accéléré. Un été, tout d'un coup je deviens beau. Au taux du moins, je deviens visiblement intéressant aux yeux de la jante féminine. Je ne suis plus gros, j'ai demandé une tondeuse à cheveux pour mon anniversaire, je fais beaucoup de sport, bref, envisager une vie avec quelqu'un, ça redevient une possibilité. Mais le rêve de pilotage est bien plus fort. Les années passent, le rêve s'écroule, je ne serai jamais pilote de chasse. On passe à autre chose. On revient à une vie avec moins de pression, on recommence à se poser des questions. Est-ce que j'ai envie de me poser avec quelqu'un ? Et voilà que je commence à sortir avec une personne. Une très belle femme à mes yeux, et aussi une mère. Une mère de trois enfants, trois loulous adorables de 10, 6 et 4 ans. Et là, je touche du doigt le concept de la parentalité au travers d'un regard autre que celui de l'enfant. Je suis l'adulte. Je ne suis pas le papa, ni même un papa de substitution, je suis juste un ami. Et pourtant, l'impact est fort. Au fur et à mesure des mois que dure cette relation, j'observe, j'apprends, je participe, à mon échelle, à la vie de ces trois loustiques. Putain, c'est cool ! Mais putain que c'est dur ! Et pourtant, je n'ai aucune responsabilité officielle vis-à-vis d'eux. Mais de facto, de par ma simple existence dans leur vie, je suis un exemple différent de ce qu'ils ont connu. Je suis sensible, je ne suis pas un grand mal alpha, mais je suis rigolo. Et puis, des sentiments se développent pour eux, en parallèle de ceux qui se développent pour leur mère. Je m'investis émotionnellement avec eux. La relation devient sérieuse. La question se pose. Si je reste avec cette famille, est-ce que je vais quand même vouloir un ou des enfants ? Les miens. Mon sang. Avec la chérie du moment, on se pose, on en discute, on pèse le pour et le contre. Pour la première fois de ma vie, j'envisage la possibilité que les enfants que j'imaginais un jour être ma famille ne soient pas les miens. Est-ce que je les aimerais autant ? J'en sais rien. Sûrement, je ne suis pas du genre à faire les choses à moitié dans mes relations. Mais je suis encore un peu jeune à ce moment, 27 ans. J'ai encore des trucs à apprendre sur moi. J'ai aussi beaucoup de choses à me prouver. La vie est à ce moment une belle succession d'échecs. J'ai éclaté ma première grosse relation de 3 ans en morceaux. J'ai cuté les études. Je me suis fait licencié de mon boulot. Et je suis au chômage. Et même si je sais que ces échecs ne sont que des étapes, ils attaquent fortement ma confiance en moi. Du coup, ma réponse est sans équivoque. Oui, je veux quand même au moins un enfant à moi. Ce que ma compagne dira alors accepter, quelques semaines plus tard, décision que je vivrai avec une immense émotion et beaucoup de bonheur. Mais finalement, la relation s'écroulera pour d'autres raisons. Comme on dit dans le métier d'un comme un accord, mais elle était plus d'accord que moi, je prends une immense claque. Le deuil de cette relation et des 3 autres relations que j'avais commencé à tisser avec chacun de ces 3 enfants est difficile. J'en chie. Honnêtement, l'idée de la paternité revient alors au point mort. J'en suis même au moment de ma vie où devoir faire des concessions pour faire en sorte d'avoir une relation stable est alors en jeu. En clair, j'ai plus envie de m'emmerder. Cependant, pendant ce deuil, plusieurs réflexions vont passer par la tête. Premièrement, si je devais me remettre en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants, la prudence et la réserve seraient de mise. Car clairement, en cas de rupture, surmonter cette perte multiple reste à ce moment très compliqué à mes yeux. Et deuxièmement, je pense que je commence aussi, tranquillement, à me faire à l'idée que les enfants de mon possible futur foyer ne soient pas mes enfants biologiques. Des gens de ma génération que je vois autour de moi, rappelle, j'approche alors gentiment de la trentaine, je constate que beaucoup de couples qui se sont formés jeunes se séparent, y compris alors qu'ils ont des enfants. Globalement, j'ai la sensation, il faudrait regarder des études pour en être certain, mais à ce moment, c'est mon ressenti qui parle, j'ai la sensation donc que notre génération se permet beaucoup plus de se séparer ou de divorcer que nos parents ou nos grands-parents. Et en soi, je trouve ça cool. Je pense sincèrement qu'avoir un enfant ne devrait pas être un obstacle à se séparer d'une personne qu'on n'aime plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut priver l'enfant d'un des deux parents. Pour moi, pour décider, il faudrait rentrer dans le cas par cas et clairement, on n'est pas là pour ça. De ce constat, je réalise bien que si je devais trouver une partenaire qui me convienne un jour, il ne faudrait pas exclure la possibilité qu'elle soit accompagnée d'un autre petit être. Pas forcément aussi petit, d'ailleurs. Mais voilà. L'idée fait son chemin dans mon cortex et je commence alors à en verbaliser les conséquences. Se mettre avec quelqu'un qui a déjà un ou des enfants, ça veut dire alors passer à côté de toute la partie nourrisson, bébé, etc. C'est donc passer à côté de tous les petits moments d'éveil, de premières découvertes, de constructions, mais c'est aussi éviter les couches, les insomnies, les biberons toutes les trois heures, etc. C'est passer à côté des premiers mots, de la construction des premières idées, des premières valeurs, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir arriver dans la vie d'un enfant alors qu'il est déjà en capacité de communiquer, donc potentiellement établir un lien peut-être plus facilement. C'est aussi passer plus de temps en couple, dans la mesure où s'ils sont plus grands, ils demandent un peu moins d'intention, car ils sont un peu plus autonomes. En tout cas, c'est la réflexion que j'ai à ce moment-là. Et plus j'y réfléchis, et plus je me dis que, ouais, je pourrais accepter un mode de vie comme celui-là. Et quelque part, ce sera le premier pas vers l'acceptation possible d'une vie sans enfant. Les années passent encore, les relations aussi. Et puis, je ne sais pas si c'est le monde qui change, ou si c'est moi qui deviens plus sensible au bordel que j'estime qu'il devient, mais l'envie de faire un enfant devient de moins en moins présente. Je vois l'émergence des réseaux sociaux, et le petit gamin bully en moi se retrouve terrifié de voir désormais la portée que peut atteindre la méchanceté des gosses. Aujourd'hui, une moquerie peut faire le tour de la ville comme le tour de la France en moins de 15 secondes sur TikTok, alors que quand j'étais gosse, on savait qu'au moins, ça n'irait pas plus loin que la cour de récréation. Le fait de devoir dealer un jour avec cette possibilité me fait froid dans le dos. En parallèle, je vois des amis devenir parents. J'en vois d'autres tenter de le devenir, et certains passés par de difficiles étapes. La PMA, les injections, les courses à l'ovulation. Et je vois même certains de ces couples exploser en plein vol, de par la pression qu'ils se sont mis et les échecs successifs rencontrés à l'objectif absolu de devenir parent. Je l'avoue, ça me fait flipper. Je me le promets intérieurement, si jamais je rencontre quelqu'un avec qui l'idée de vieillir me satisfait, jamais je ne passerai par ces parcours assistés médicalement. Ou du moins, jamais je ne m'acharnerai. Sans jugement aucun, et avec mon respect et mon soutien éternel pour ceux qui s'y lancent, il est évident à mes yeux que ce n'est pas pour moi. Dans ce même temps, je commence vraiment à réaliser l'étendue des dégâts que peut faire la simple question « Alors le bébé, c'est pour quand ? » Et puis un jour, alors que nous étions d'abord amis, Rafa et moi devenons un couple. Un certain de nous-mêmes au début, nous apprenons à nous connaître sous un nouveau prisme. Nous battons tous les deux nos records personnels de longévité de relation, et puis au fur et à mesure, des problèmes de santé se multiplient chez Rafa et se font de plus en plus problématiques. Après une grande période d'errance médicale, comme beaucoup d'entre vous qui sont touchés par cette maladie, le diagnostic tombe. Endométriose. Je fais ici une très rapide parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas la maladie, car c'est important pour la suite. Sachez juste que, pour la compréhension globale du podcast, nous ne parlerons ici que des conséquences de l'endométriose et n'ont pas de ces causes. L'une des principales conséquences de l'endo, ce sont des douleurs. Lors des cycles menstruels d'une part, mais pas que. Une crise d'endo, ça vous prend n'importe où, n'importe quand, et ça vous scie en deux pendant de longues minutes, voire de nombreuses heures. Or, ces douleurs ont parfois des causes opérables, et parfois pas. Toujours aussi aléatoirement, ces douleurs peuvent complètement disparaître en cas de grossesse, et parfois pas. Et autres conséquences importantes de l'endo, ça peut vous empêcher fortement de tomber enceinte. Et parfois, pas. Vous l'aurez compris, alors que l'endométriose est aujourd'hui assez mal connue comme maladie, ces conséquences, bien que connues, sont assez aléatoires en fonction des personnes et des stades avancés de la maladie. Bref, jusque-là donc, nous n'avions pas encore vraiment discuté de la possibilité d'avoir des enfants. On avait chacun fait quelques allusions, mais on ne s'était pas encore posé pour en discuter sérieusement. Avec l'annonce de l'endo, on a commencé à sérieusement poser le sujet sur la table. L'une des premières réflexions que nous avons eues a été de réfléchir à ce que j'appellerais nos dates butoirs. À partir de quel âge estimerions-nous que devenir parent nous paraissait être compliqué ? Dit autrement, combien de temps nous restait-il avant d'arbitrairement décider qu'il serait trop tard pour nous ? La date la plus proche était alors calée sur mes 40 ans, septembre 2025. Entendons-nous bien, je ne dis pas que 40 ans est un âge limite universel. Pour d'autres, ce sera plus tôt, d'autres plus tard. Mais de mon côté, je n'arrivais pas à vivre complètement en paix avec l'idée de fêter mes 60 ans lorsque mon enfant fêterait ses 20 ans. Ça ne me semblait pas concevable. J'avais peur d'être complètement décalé avec ses préoccupations, de ne plus avoir la forme physique de la compagnie dans ses activités. Bref, pour moi, d'être trop vieux pour devenir un bon père. Et une fois de plus, il n'y a pas de débat. Je ne parle que d'une simple opinion personnelle sans la moindre once de jugement pour d'autres personnes. Mais voilà, date butoir, 2025. Quelques mois plus tard, Rapha a finalement eu la chance, si je puis dire, d'avoir été opéré. Puis la convalescence et enfin, une vie un peu plus libre de douleur. Pas complètement guérie, car pour le moment, on ne guérit jamais vraiment de l'endo. Mais au moins, un quotidien vivable. Alors, nous nous sommes posés et nous avons discuté enfant. Pas en une seule fois, évidemment, ça nous a pris plusieurs soirées, plusieurs bières, plusieurs verres de vin et sur plusieurs semaines. Et concrètement, on a réfléchi à deux choses principales. Un, comment serait notre vie si nous n'avons pas d'enfant ? Et deux, comment serait notre vie si on avait un enfant ? Alors, oui, je dis un enfant parce qu'une chose sur laquelle on était d'accord assez vite, c'est qu'il serait peu probable que nous ayons envie d'un deuxième. Un, ce serait déjà pas mal. Concrètement, si nous n'avions pas d'enfant, eh bien, c'était OK. Certes, il y aurait eu un pincement au cœur des deux côtés, mais globalement, nous constations que nous étions heureux en couple, nous voyagions régulièrement, toujours hors saison, de plus en plus dans les endroits adultes en lit, on planifiait nos vacances, mais on partait aussi en week-end sur des coups de tête. Nous avions la liberté de la spontanéité et nous aimions ça. Sans être riche, on est dans une classe suffisamment moyenne pour ne pas trop trop s'inquiéter sur l'avenir, financièrement du moins, et donc la perspective de continuer cette vie était somme toute relativement séduisante. Cela nous a clairement rassurés sur le fait que, si nous n'avions pas d'enfant, que ce soit de notre propre décision ou bien de par une impossibilité médicale, nous saurions vivre en paix avec cette idée, et voire même embrasser le type de vie que cela nous permettrait de vivre. L'autre possibilité maintenant, et si nous avions un enfant ? En toute franchise, de mon côté, cette vie de parent face à cette vie de couple que je viens de vous énoncer, eh bien, ça devenait de moins en moins une priorité à mes yeux. j'ai commencé à me poser énormément de questions. Et en cherchant à y répondre, je me suis rendu compte que je ne savais plus vraiment si j'étais paré à assumer le rôle de père. En tout cas, pas si j'avais envie de le faire bien. Je vais essayer de vous lister un peu le style de questions et de réflexions que j'ai pu avoir, et quelque part, si je vous partage ces réflexions, c'est parce qu'avec un peu de recul, je me dis qu'à partir du moment où on se demande si on veut être un bon parent, je pense qu'il est plutôt intéressant, voire sain, de se les poser aussi. Ça permet de faire l'exercice de se projeter. Alors, je fais encore un petit point sur le questionnement qui va venir. Une fois de plus, il n'y a pas de jugement de valeur ici. Ce n'est pas parce que moi, je vais répondre non et que dans votre tête, vous allez répondre oui, que l'un de nous deux est un bon ou un mauvais parent. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des réponses qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas. Le but de la manœuvre ici, ce n'est pas de trouver une bonne réponse, c'est de se poser les bonnes questions. Maintenant que ça c'est dit, on y va. Allez, zébordi, zébordi, accroche-toi à ton slip et bienvenue dans ma psyché. Alors, premièrement, l'idée que la liberté et la spontanéité de la vie de couple puissent disparaître ou tout du moins s'amenuiser pendant de longues années m'inquiétait beaucoup. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas voyager avec un enfant, mais c'est toute une organisation, une planification et surtout, c'est s'adapter à ce petit être qui a ses propres besoins, son propre rythme. J'y reviendrai d'ailleurs en long, en large et en travers sur l'épisode sur les premières vacances. C'est adieu la spontanéité, c'est se poser la question bien en avance de savoir où l'enfant va dormir, manger et combien de temps il peut tenir en poussette avant de s'énerver et de pleurer. À ce moment-là de notre réflexion, nous n'étions en plus pas véhiculés et ça nous allait très bien. On faisait tout en transport en commun, chose qui allait rapidement être plus compliquée avec un enfant. Mais avoir un enfant, c'était aussi perdre une sacrée quantité de temps personnel. Rapha et moi, on a toujours vu notre couple comme une somme de trois entités bien distinctes. Elle, moi et nous. C'est-à-dire, résumé vite fait bien fait, ce qu'elle aime faire, elle, ce que j'aime faire, moi, et ce qu'on aime faire ensemble. Et ces trois entités se doivent d'avoir leur propre espace, leur propre temps dédié. À l'idée d'avoir un enfant, on se doutait bien que le temps dédié à chacune de ces entités allait forcément se réduire à peau de chagrin. Parce qu'il continuerait d'avoir en tout et pour tout que 24 heures dans une journée. J'y reviendrai également sur un épisode dédié parce que c'est un sujet vraiment, vraiment important. Mais si vous réfléchissez à avoir un enfant, à mes yeux, c'est une discussion et une préparation mentale qu'il est extrêmement important de démarrer rapidement. Qui fait quoi à la maison ? Quel temps personnel ça laisse ? Si bébé est là, est-ce qu'on aura encore le temps de tout faire ? Probablement que non. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et du coup, qui prend quoi ? Est-ce qu'on est prêt à abandonner une partie de sa vie sociale, du moins un temps ? De voir moins ses potes ? D'arrêter son activité sportive ? Le cinéma ? Le théâtre ? Est-ce que j'allais être prêt, moi, à lâcher mon PC ? Mes parties endiablées de Call of, de BF, de DCS ? Est-ce que j'allais pouvoir ranger mon cockpit qui m'a pris des années à monter et transformer ma geekroom si ardemment désirée en chambre de bébé ? Est-ce qu'on est prêt aussi à devoir sacrifier une semaine de congé parce que l'enfant est malade ? Y compris quand l'autre parent ne travaille pas, car croyez-moi, faire tourner la baraque seule avec un enfant malade, c'est une charge massive de boulot. Et c'est dur de se projeter sur un truc comme ça. Si vous avez un jour dû choisir de quitter un ou une partenaire pour quelqu'un d'autre, ou de quitter un boulot pour un autre, alors vous connaissez cette sensation. C'est la sensation qu'on a quand on envisage de quitter quelque chose qu'on connaît pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Certains sont excités à l'idée de la nouveauté, d'autres sont terrifiés à l'idée de perdre ce qu'ils ont déjà, d'autres sont tiraillés entre les deux, etc. Mais clairement, il est à mes yeux indispensable de prendre le temps de se poser un peu et de sérieusement se demander à deux, mais aussi tout seul dans son coin, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Sur un autre aspect, il y a la partie financière aussi. Est-ce qu'on est capable d'assumer un enfant pour les 18, 20, 25 prochaines années ? Si on fait quelques recherches sur Google, on trouve différentes infos. Mais on va en faire une synthèse grosse maille. Hé, salut mon chat ! Héhé ! Petit intermède musical. Si on fait quelques recherches sur Google, je disais, on trouve différentes infos. Mais on va en faire une synthèse grosse maille. Une étude britannique de 2022 donne le chiffre moyen d'environ 240 000 euros pour un enfant de ses 0 à 18 ans. Vous trouverez le chiffre de 380 000 euros, mais c'est la valeur max et non moyenne. Ce qui fait quand même 1100 balles par mois sur 18 ans. En France, on est plutôt sur une moyenne de dépense globale de 180 000 euros sur les 18 premières années. Ce qui fait 830 boules par mois quand même. Bon, je ne vais pas vous résumer toute l'étude, vous la chercherez si ça vous intéresse, mais globalement, ce chiffre évolue au cours de la vie de l'enfant. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. C'est le concept d'une moyenne ! Mais voilà, avoir un enfant, ça coûte de la thune. Et il faut en avoir bien conscience. Du coup, est-ce qu'un de nous deux s'arrête de bosser ? Tous les deux un temps ? Est-ce qu'on bascule tous les deux en temps partiel ? Est-ce qu'on prend rapidement un moyen de garde et on reprend rapidement à 100% tous les deux pour ramener un max de sous à la maison ? Des possibilités, il y en a plein. Et si je puis me permettre, la seule vraie erreur que vous pourriez faire, c'est de ne pas prendre le temps d'en discuter ouvertement. À mes yeux, trop de personnes aujourd'hui ne prennent même pas le temps de se poser la question. Il est ancré dans nos mentalités, dans notre éducation, qu'un parent s'arrêtera de bosser pour s'occuper de l'enfant et l'autre reprendra le boulot. Et très souvent, c'est une maman qui s'arrêtera de bosser pour s'occuper du troll. Bon, on voit bien que c'est de moins en moins vrai, mais quand même. Et une fois de plus, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste que c'est une erreur de ne pas en parler avant. Rien n'est évident pour personne. Mais parfois, je pense que de meilleures décisions seraient prises si certains pères s'étaient posé des questions avant. Des questions du genre « Est-ce que je suis OK avec le fait de voir mon enfant deux heures par jour et les week-ends ? » « Est-ce que je suis OK avec l'idée de voir si peu mon bébé et qu'il me voit si peu par rapport à l'autre parent ? » « Est-ce que mon ou ma partenaire est OK avec l'idée de s'arrêter ? » On reparlera aussi de tout ça dans un épisode dédié au retour au travail, mais si vous n'avez pas encore d'enfant et que vous l'envisagez, je ne peux que vous inviter à beaucoup parler de tout ça avec votre partenaire sans vous dire qu'une solution est évidente. Et puis, au-delà de ces considérations matérielles, il y a surtout l'aspect éducation en elle-même. Est-ce qu'on se sent prêt à rester debout de longues nuits à bercer un bébé qui pleure ? Est-ce qu'on se sent prêt à se faire priver de sommeil pendant de longs mois ? Est-ce qu'on se sent prêt à répondre avec des sourires, des câlins et de l'amour à des pleurs d'angoisse et de panique d'un bébé et d'un enfant ? Est-ce qu'on se sent prêt dans quelques années à s'attaquer aux problèmes de maths avec la même ferveur qu'aux problèmes de cœur brisé ? Est-ce qu'on se sent l'âme d'être suffisamment pédagogue pour lui apprendre de bonnes valeurs, de le cadrer, de l'encourager, de parfois le soutenir dans des choix qui nous font sauter au plafond ? Comme je vous le disais, des dizaines, des centaines de questions me sont venues en tête lors de nos discussions. Et pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à paniquer. Alors, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous dites que je me pose quand même un sacré paquet de questions. Et vous avez raison. Mais je suis comme ça. Je me pose toujours 3 millions de questions à la seconde. J'anticipe des trucs des années à l'avance. Je suis comme ça. Mon cerveau fonctionne comme ça. Alors, j'ai commencé à en discuter un peu autour de moi pour avoir des avis différents. Et effectivement, une réponse me revenait souvent. Voir le fait d'avoir un enfant d'un point de vue guidé par la raison, regarder les choses rationnellement, ça fait vite flipper. Après, d'autres vous diront qu'être parent, ce n'est difficile que pour ceux qui veulent faire les choses bien. Bon, on sent bien que ce sont des phrases à la con et que la vérité pour chacun se situe quelque part au milieu de ce chaos. Et puis, j'ai commencé à apprendre les choses différemment. J'ai commencé à me dire aussi que être parent, c'était voir son enfant découvrir le monde. C'était voir son regard ébahi devant les lumières du soir. C'était voir la joie sur son visage de retrouver son doudou. C'était le plaisir d'aller lui faire découvrir le parc, la ville, la forêt, la montagne, la mer, Disneyland, la joie, les séances pizza devant un dessin animé, les jeux vidéo, l'amour, l'amitié, et que sais-je encore. C'était partager ses passions avec quelqu'un nouveau et découvrir les passions nouvelles de cette même personne. C'était mettre son énergie à rendre quelqu'un d'autre heureux. Un peu comme... Un peu comme dans notre couple, en fait. et quelque part, je pense que c'est ça qui a fini par me convaincre. C'était pas tant l'idée d'avoir un enfant qui m'a convaincu d'essayer d'en avoir un. C'était le fait de savoir avec qui j'allais essayer d'en avoir un qui m'a convaincu que j'y arriverais. C'était de me dire que dans cette aventure sans retour, je ne serais pas seul. Je serais avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, le même engagement que moi. Et qu'on allait être deux à vouloir rendre un enfant heureux avec la même énergie et la même envie qu'on avait déjà envie de se rendre heureux l'un et l'autre. Alors, on s'est lancé. On était en train de planifier notre mariage. Trois mois à l'avance, évidemment. Lul ! Qu'on a décidé qu'on allait enlever les sécurités et qu'on laisserait la vie décidée. En parallèle, il faut comprendre aussi qu'au-delà de la date butoir de septembre 2025 et de mes 40 ans, à partir du moment où nous avions décidé que Rafa arrêtait la pilule, nous démarrions de toutes les façons un compte à rebours d'un an. Vous vous demandez sûrement pourquoi un an ? C'est court pour avoir un bébé. Et vous avez sûrement raison. Mais le problème, c'est que la pilule de Rafa était également son traitement empêchant la progression de l'endométriose. Et donc, pas de pilule, pas de traitement. Pas de traitement, pas de traitement. Plus sérieusement, au-delà de cette année sans pilule, nous risquions de mettre la santé de Rafa en danger, ce qui, pour nous, n'était pas envisageable. Et puis, au bout d'un an, si rien n'arrivait, eh bien, on laisserait tomber petit à petit. Et dans ce cas, on continuerait notre chemin de couple. Elle et moi, ensemble. Nous nous sommes mariés en septembre 2021. Nous sommes partis en lune de miel en juin 2022. Et puis, le 8 novembre 2022, alors que depuis quelques mois, je commençais gentiment à me dire que vivre une vie de couple avec Rafa, rempli de voyages, de fun, de spontanéité, et bien, ce serait finalement vachement cool. Deux petits traits roses sur un bout de plastique ont fait basculer ma vie à tout jamais. Mais le temps vole et cet épisode est déjà très long. Donc, tout ça, je vous le raconterai dans l'épisode 2, l'annonce et la grossesse. D'ici là, prenez soin de vous. Enjoy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?